L'atelier sur le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Paris qui se tient à Bamako s'est ouvert ce lundi 3 juillet 2023. Cette rencontre vise à contribuer sur la base de l'expérience du Paris à la capitalisation et à l'amélioration de la sécurisation foncière pour les acteurs ainsi que les femmes et les jeunes. Déjà dans le cadre de sa préparation, a accordé une place de choix à la réflexion sur le foncier irrigué. Le cadre stratégique pour l'eau agricole au Sahel, CSEAS, indique à ce propos qu'une gestion efficace et juste du foncier irrigué est l'une des clés de voûte de la performance. Pour les responsables du projet Paris, la sécurisation foncière est une condition nécessaire pour la viabilité et la durabilité de toutes solutions d'irrigation. La sécurisation foncière est un aspect important de la viabilité dans la durée d'un projet d'irrigation. C'est une problématique qui est connue depuis longtemps et abordée par diverses licences. Ce présent atelier n'est pas une rencontre de plus, mais une occasion de partage d'expériences concrètes de sécurisation foncière du sud de la mise en œuvre de ce projet du Paris et d'autres acteurs. L'amélioration de l'appui régional au processus national de sécurisation foncière sur la base de l'expérience du Paris et les avantages des instruments et cadres régionaux existants sur le foncier rural au Sahel et en Afrique de l'Ouest sont les résultats attendus de cet atelier. Le Mali a ses textes, les autres pays ont ses textes. Donc à la suite de l'échange, chacun va améliorer, mais dans l'objectif de sécuriser vraiment les fonciers, là où vraiment les producteurs, les aménagements sont faits, les fonciers réguliers, c'est pour les sécuriser et pour les vraiment mettre à l'abri des spéculations. Participe à cet atelier les experts des six pays du Paris, des représentants des organisations paysannes et des organisations régionales intervenant dans le domaine du foncier rural au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada